Ce soir, nouvel acte de provocation du M23. Ces éléments ont tenté de s'installer encore sur la crête Kanyama-Oroa-Kibumba. Le M23 a tenté de placer aujourd'hui le contingent kenyan de l'EAC derrière ces lignes dans un communiqué. Le gouvernement militaire du Nord qui vous dénonce cette nouvelle violation du cessez-le-feu. Rélection de Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, François Mwamba, coordonne une commission stratégique avant la publication officielle de l'équipe de campagne du candidat à sa propre succession. Les noms des membres de cette commission ont été dévoilés aujourd'hui à Kinshasa. Danse obscène, des chansons sans morale, des productions foulant au pied les mœurs et la tradition, l'avocat général près la cour de cassation met en garde la commission nationale de censure. Les gardiens des valeurs doivent jouer leur rôle. Les détails dans cette édition d'information. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Notre armée s'impose au front. Les FRDC ont mis aujourd'hui de la pression sur le M23 qui a tenté de réoccuper les localités abandonnées dans le cadre du cessez-le-feu. Ces terroristes ont tenté de s'installer à nouveau dans la crête Kanyamaoro. C'est Akiboumba. On écoute pour plus de détails le porte-parole du gouverneur militaire, le lieutenant-colonel Guillaume Djiti. Il faut porter à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que, non obstant, le respect du cessez-le-feu par les forces armées de la République démocratique du Congo, comme l'exigent les différents accords des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est, les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise, s'invertuent à saboter les dix accords. En effet, c'est depuis l'adresse de son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise à la tribune des Nations Unies, à l'occasion de la 78e session de l'Assemblée Générale, adresse au cours de laquelle l'autorité suprême a réaffirmé le refus de tout dialogue direct avec les terroristes du M23-RDF. Ces derniers ont réoccupé des localités jadis abandonnées dans le cadre du cessez-le-feu. Il s'agit en l'occurrence des collines de Kibarizou, Kabarakasha, Kirumbu-Bukombo, Rukogoui, Boussumba et Burung, en territoire de Massissi. La colline de Rwanda et Kibumbu, en territoire de Niragongo. Ce mercredi 27 septembre 2023, dans la matinée, ces terroristes ont tenté de s'installer encore sur la crête Kanyama-Oro à Kibumbu, allant jusqu'à placer le contingent Kenya de l'ÉAC derrière ces lignes. Il a fallu la pression des forces armées de la République démocratique du Congo et la dissuasion de la force régionale de l'ÉAC pour que ces derniers se retirent. De ce fait, les forces armées de la République démocratique du Congo considèrent cet acte comme une dernière provocation et appellent la communauté nationale et internationale, la communauté des États d'Afrique de l'Est, le mécanisme conjoint de vérification élargi, ainsi que le mécanisme ad hoc de vérification, de tirer toutes les conséquences irrelatives. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo, un fort, qu'elles sont prêtes et déterminées, apparaissent à toute éventualité. Faites à Boma le 27 septembre 2023. Justice des sujets indiens devant la justice à Kinshasa. Le procès se tient à la prison de Ndolo. Il leur a reproché notamment le trafic illicite des minerais. Reportage de Jacques Chiboua Bouaméji. Au total, 29 prévenus, dont 5 en cavale, sont déférés devant la cour militaire de Kinshasa Gombé, dont la composition est étudiée par le lieutenant-colonel Mampasinanga Antoine. Parmi ces détenus, plusieurs sujets indiens, deux officiers militaires, une femme et d'autres civils congolais. Ils ont été arrêtés dans la province du Sud-Kivou. Ces présumés délinquants sont poursuivis par le ministère public pour financement du terrorisme perpétré par le Rwanda via le M23 sur le sol de la République démocratique du Congo. Toutes ces personnes sont actives dans les secteurs miniers. 900 000 dollars américains, des ordinateurs, des balances, des téléphones et un coffret fort font partie de biensaisis. Les sujets indiens entendus à l'audience de ce jour fuient un fermier en Inde. Et par miracle, ils se retrouvent en République démocratique du Congo comme responsable d'un comptoir d'achat de l'or dénommé Kivoukom dans une zone rouge où le terroriste décime des paisibles citoyens. Tel un lion, le ministère public rugit et reste déterminé à faire condamner ces prévenus de la manière la plus exemplaire et à en finir avec l'impunité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Quant aux avocats des prévenus, ils se battent bec et ongle pour prouver l'innocence de leurs clients. La cour militaire de Kinshasa-Gombé a suspendu cette première audience au fond. La prochaine étant prévue le lundi 2 octobre à 9h30 à la prison militaire d'Indolo. Et puis, ce rappel à l'ordre adressé à la Commission nationale de censure, l'avocat près la cour de cassation exige des artistes le respect des mœurs et traditions dans la production de leurs œuvres. Yvette Mouacontima Ils sont considérés comme les gardiens des valeurs, des traditions et de mœurs. A l'heure de la mondialisation, les barrières culturelles cèdent et la dépravation de mœurs prend le pas sur le bon sens. C'est dans ce contexte que l'avocat général près la cour de cassation chargé de la Commission nationale de censure, Vincent Bichir Kaloukinda, rappelle à l'ordre et le responsable de la Commission nationale de censure. Avec mon avènement à la tête de cette Commission nationale de censure, qui a pour mission principale de veiller à la sauvegarde de l'ordre public et bonne mœurs des chansons, films, spectacles, diffusés et présentés au public par les artistes. Nous prenons la ferme décision de nous exercer à créer une bonne impulsion au sein de cette Commission, la rédynamiser pour que nos mœurs, nos traditions soient respectées par nos artistes à travers leurs œuvres. Nous avons jugé bon de commencer tout au long de notre mandat par une grande sensibilisation des artistes. Récemment nommé à ce poste, cet avocat général près la cour de cassation annonce des réformes profondes pour adapter les textes au contexte et éviter au pays une décadence morale. Le président de la République va prendre une ordonnance au sujet de l'adhésion de la RDC aux conventions internationales. L'Assemblée nationale a adopté hier en seconde lecture six projets de loi. Un reportage de Sylvie Moembo et Guy Kitoko. Les six projets de loi autorisant l'adhésion de la République démocratique du Congo aux conventions internationales viennent d'être adoptés en seconde lecture par 352 députés nationaux. Et ce, après le rapport de la Commission mixte des relations extérieures, défense et sécurité et d'aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies dans la formation de la communication soumise à l'Assemblée plénière. La République démocratique du Congo, qui ne figure plus sur la liste noire de l'aviation civile, est en adhérant à la nouvelle constitution de la Commission africaine de l'aviation civile. La RDC va afficher sa volonté de participer à la modernisation du cadre juridique de cette institution spécialisée de l'Union africaine afin de lui permettre d'accomplir ses missions dans le secteur de l'aviation civile en Afrique. Le projet de loi portant amendement de l'article 50 de la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Montréal au Canada a été adopté moyennant amendement. S'agissant de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des ingénieurs agronomes en RDC, dont l'économie générale avait déjà fait l'objet du débat en plénière. En première lecture, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diapuanga, a tenu à informer la plénière de la lettre de la Commission environnement adressée au bureau qu'aucun député national n'a déposé les amendements tels qu'arrêtés lors du débat général du du projet de loi. Par motion d'information, le député national Modero Simba a saisi la plénière de la situation de pêcheur de la RDC arrêtée au Gabon. Danger et promesses de l'intelligence artificielle, les débats ont été riches au deuxième sommet des commissions du futur qui se tient en Uruguay. L'honorable André Mbata, chef de la délégation des parlementaires de la RDC, a partagé l'expérience de son pays. Reportage de Robert Ndaï en voie spéciale. Au deuxième jour des travaux du deuxième sommet mondial des commissions du futur, les parlementaires sont allés au-delà de l'aspect primaire de danger et des promesses de l'intelligence artificielle. Un sujet qui a polarisé le débat dans la salle de plénière. L'objectif pour ce deuxième sommet mondial est de contribuer de manière significative au nouveau débat qui naisse de la transformation numérique et de la modélisation algorithmique, mais surtout d'identifier des nouveaux moyens d'explorer les potentiels de transformation de ces technologies tout en défendant et en protégeant le principe de la démocratie. Ainsi, chaque pays de l'union interparlementaire a exposé partant de l'expérience de son pays. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou, chef de la délégation, a informé les parlementaires que la République démocratique du Congo, sous l'héldership éclairé du président de la République, Félix-Antoine Tchilombo, s'est doté depuis le mois de mars 2023 d'un code numérique avant d'interpeller le monde sur les dangers que représente cette menace de l'intelligence artificielle. Comment éviter que l'intelligence artificielle n'ait pas utilisé davantage pour exploiter les plus pauvres, pour perpétuer l'injustice que l'on voit déjà au niveau universel ? Comment éviter que l'intelligence artificielle n'ait pas utilisé par les pays les plus développés et les multinationales pour exercer et transmettre un certain impérialisme culturel ? Alors que les travaux en groupe s'est déroulé normalement, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a eu de réunion bilatérale avec la délégation de la Tanzanie qui sollicite l'accompagnement du Parlement congolais pour l'appuyer dans sa candidature à la présidence de l'Union interparlementaire lors de la 147e conférence qui se tiendra à Luanda, en Angola, au mois d'octobre prochain. La RDC, la Belgique, est très engagée dans la formation des cadres de l'administration publique de la RDC à travers l'ENA. Jean-Pierre Liyao, vice-premier ministre de la Fonction publique, a approfondi les questions de partenariat au cours d'un entretien avec le nouvel ambassadeur des Belgiques. Reportage de Nadine Kilocho, Mouke Malouma et Cédric Keninambo. Bonjour. Nommé il y a peu comme ambassadeur du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo, Roxane Bilderling a été reçue en audience le mardi 26 septembre 2023 par le vice-premier ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Liyao. Au centre de leur entretien, figuraient les avancées réalisées par la RDC dans le cadre de la réforme de l'administration publique, notamment le volet de la formation continue assurée par l'École nationale d'administration publique, ENA. Nous collaborons beaucoup avec ce ministère. La Belgique est très engagée dans le soutien à l'École nationale d'administration, à la fois pour soutenir les formations qui s'y donnent, la modernisation du cursus qui y est donné. Et donc l'objectif c'est de continuer à soutenir ces formations. Pourquoi ? Pour renforcer l'administration publique. Il est très important d'avoir des ministères et des institutions fortes pour soutenir le pays dans son fonctionnement à long terme. Il essaye de noter que la République démocratique du Congo et la Belgique entretiennent des bonnes relations bilatérales dans le domaine de la coopération administrative. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liyao, s'était rendu en Belgique pour entreprendre des contacts des hauts niveaux et assister personnellement à la fin de la session des formations des stagiaires congolais dans l'administration publique belge. Tout un symbole. Économie, la monnaie nationale s'est appréciée, la chute a été stoppée. C'est le résultat des mesures prises par le gouvernement et la Banque centrale il y a quelques temps pour maintenir la stabilité du taux de change. La gouverneure de la Banque centrale a tenu une série de réunions avec différents partenaires pour renforcer les stratégies. Vous allez suivre à la fin de ce journal une page magazine. Mais pour l'instant, voici ce reportage signé Eugénie Dada-Chapani. Dans le cadre des rencontres trimestrielles entre la Banque centrale du Congo et ses partenaires du secteur financier, à savoir l'Association congolaise des banques, les institutions des microfinances, les bureaux d'échange agréés par la BCC et les coopératives, madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malango Kabe Dimbui, a consacré sa première semaine du mois de septembre à une série de réunions avec les dix partenaires. Il était question d'analyser la problématique du maintien de la stabilité du taux d'échange pour le reste de l'année 2023 et de renforcer les liens de collaboration avec ces institutions financières. S'agissant de la rencontre avec les responsables des banques commerciales, madame le gouverneur des banques des banques et ses hôtes ont fait le tour d'horizon de l'évolution de la conjoncture économique, en mettant un focus sur le comportement du taux d'échange. Les patrons des banques commerciales se sont dits très satisfaits des effets positifs des mesures de stabilisation prises par le gouvernement et la Banque centrale du Congo lors de la troïka stratégique de fin juillet, présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo. Conséquence de ces mesures, le franc congolais s'est apprécié face au dollar américain. L'étau s'est situé autour de 2430 à 2500 pour un dollar américain. Pour ce qui est de la réunion tenue avec les bureaux d'échange agréés par la BCC et les cambistes manuels, les deux parties se sont convenues à travailler en synergie et respecter les instructions de la Banque centrale du Congo en matière des opérations d'échange. Nous avons besoin d'avoir les statistiques sur les origines des fonds parce que ça détruit notre économie, parce que si nous avons des argents qui viennent des blanchements des capitaux, ça détruit l'économie. Donc c'est pour cela que nous voulons contrôler parce que la Banque centrale, en tant qu'une autorité de supervision de notre secteur, nous sommes censés travailler avec lui pour qu'il y ait cette stabilité et qu'il y ait aussi l'assainissement dans notre secteur. Politique, Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas encore mis en place son équipe de campagne. Aujourd'hui, 11 membres appartenant à une commission stratégique ont tenu une conférence de presse. Dans l'équipe, François Mwamba, Augustin Kabouya et Hébérande Colongue, les reportages de Lucie Lavi-Chicenda. Présidentiel 2023, pour la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, les états-majors des partis politiques se préparent. Des grandes figures de la sainte politique s'alignent. Elles font partie de l'équipe de campagne du candidat à sa propre succession. Augustin Kabouya, François Mwamba, Peter Kazadi et Hébérande Colenguele font partie de l'équipe des 11. Les chantiers de cette équipe de coordination a tenu un point de presse mercredi. Nous sommes donc ici ce jour pour affirmer la réalisation de l'engagement de Félix Tshisekedi de créer les conditions pour que l'année 2023 soit essentiellement une année électorale. Avec l'organisation d'un autre pays, des scrutins multiples à tous les niveaux. Si notre nation a bien vécu un moment historique en 2018, grâce à son cinquième président, l'État passe d'en vivre un second dans les quelques jours qui viennent. Pour les coordonnateurs, François Mwamba, leur candidat est prêt à discuter avec ses compatriotes sur le bilan de son premier mandat dès l'ouverture officielle de la campagne électorale. De son bilan qui touche à des réalisations palpables dans tous les secteurs de la vie nationale, économique, financier, sectoriel, sociale et culturelle, défense diplomatie et sécuritaire ainsi que de sa fusion pour l'engagement de notre nation, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshisekedi qui va bientôt devenir candidat à sa propre succession est prêt à en discuter avec ses compatriotes de l'ouverture officielle de la campagne électorale. Ce groupe de réflexion dit équipe forte existe avant la mise en place de la plateforme Union sacrée de la nation. Le groupe est subdivisé en quatre commissions pour coordonner les équipes de campagne qui seront déployées progressivement dans l'ensemble du pays au niveau des onze grandes régions électorales, 26 provinces, 145 territoires et transcivilles. Le secrétaire général de l'UDPS invite les adversaires politiques à préparer les élections que de faire le lit à des contestations. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a tenu ses propos lors de la clôture de la session de formation des formateurs et témoins de l'UDPS. Le secrétaire général de l'UDPS, reportage de Alain Bikaï. Trois jours ont suffi pour que le formateur de témoins de l'UDPS soit outillé en technique de surveillance électorale par les experts en la matière. Selon le président de la commission électorale permanente de l'UDPS, maître Jacquemain Chabani, ses cadres et combattants seront déployés dans toutes les provinces pour former à leur tour des témoins appelés à observer le déroulement des scrutins de cette année. Cette première phase établit un lien entre vous et le parti et des obligations. Ensemble, nous avons aujourd'hui des obligations et des objectifs à atteindre. A son tour, les gestionnaires au quotidien du parti présidentiel a salué la qualité de cette formation avant d'appeler d'autres partis qui préparent la contestation à suivre l'exemple de l'UDPS. Il y a beaucoup de choses que nous allons organiser pour renforcer la capacité de tout ce que vous pouvez faire pour le processus électoral. Comme je ne sais jamais de l'udit, il y a des gens en parlant de l'argument qui nous accusent, qui rencontrent beaucoup de choses. Mais nous nous avons pris au sérieux de cette affaire électorale. Nous nous préparons pour renforcer l'exercice. C'est par la cérémonie des remises des brevets aux participants que s'est clôturée cette session de formation de tous les enjeux pour l'UDPS. Un nouveau candidat pour la présidentielle de décembre 2023, Franck Diongo, c'est lui. Il a déposé son dossier à la centrale électorale. Reportage de Teti Samba et Jerez Tufonji. Le dossier de Franck Diongo, président du parti politique mouvement l'homobiste progressiste MLP, prétendant à la présidentielle du 20 décembre 2023, a été enregistré au bureau de réceptu et traitement des candidatures au siège de la Commission électorale nationale indépendante ce mercredi 27 septembre 2023. Après avoir fait acte de candidature, en remplissant l'ensemble des critères requis, le postulant à l'élection présidentielle a eu une entrevue avec le numéro 1 de la centrale électorale de Nikadima Kazadi, comme il l'avait fait avec Auguste Matata Pono, Konstomu Tamba, Rediabo Tebabo et Rex Kazadi. Le président du MLP s'est confié à la presse pour faire part de ses motivations, en relevant que l'heure de la rupture a sonné pour réhabiter le Congo dans sa grandeur et les Congolais dans leur dignité. Le président de la CENI a eu l'amabilité de me faire honneur de me saluer comme candidat président de la République. Nous avons déposé notre candidature, nous voulons voir la CENI à l'œuvre. Voilà pourquoi nous plaidons en faveur d'une transparence électorale, de sorte que le processus électoral, dans toutes ses phases, soit correct. Sur la question d'une éventuelle candidature unique de l'opposition, Frouk Djongo a tranché, les stratégies politiques ne se dévoilent pas devant les médias. Infrastructures, les travaux de construction du nouveau pont Loubilangie 2 évoluent sans désemparer. Ce pont est construit à la frontière entre deux provinces. Il s'agit de Lomami et de Olomami depuis l'intérieur du Congo. Blaise Boko Kiasanza. Situé à 90 km de Mouiné-Ditou, sur la route nationale numéro 1, le pont Loubilangie 2 sera bientôt revu et corrigé. C'est un nouveau pont métallique qui va remplacer l'ancien aujourd'hui dans un état vétuste. Les éléments du nouveau pont sont déjà arrivés sur place. Il ne reste plus que les quelques formalités d'usage pour le début des travaux. C'est ainsi que le DG Yalofi déroute, le professeur Sélé Ekoto et le vice-gouverneur de Lomami, ont fait le déplacement de Loubilangie 2 pour lancer officiellement ces travaux au travers de la pose de la pierre. Cérémonie au terme de laquelle les deux personnalités se sont exprimées en ces termes. L'Office de route a pensé au renouvellement de ce pont. Le pont Loubilangie. Le travail que nous allons faire, c'est qu'on va renforcer les culets. Vous aurez un nouveau pont. Le pont type matière. Le pont métallique modulaire. C'est un nouveau pont qui sera ici. Je voudrais comme autorité provinciale c'est vraiment parler à la population, aux jasons de la sécurité, de veiller au tournage. Peut-être que j'ai passé ici, il y a des gros camions qui passent avec un dépassement de tournage. Aujourd'hui, avoir un nouveau pont, ça va nous garantir et aussi mettre l'Office de route à l'abri de tout ce qu'il pouvait y avoir comme incident et responsabilité sur un pont qui était déjà en mauvais état. Nous assistons à une véritable révolution dans les secteurs des ponts dans notre pays. Le chef d'État, Félix Antonchiseke de Tchilombo, a émis le vœu de voir les remplacements des vieux ponts dont la plupart datent de l'époque coloniale. C'est un véritable défi à relever par l'ingénieur conseil du gouvernement en matière des infrastructures routières qu'est l'Office des routes dans notre pays. Journée mondiale du tourisme. Elle est célébrée aujourd'hui en République démocratique du Congo. Le thème retenu est « Promotion des investissements innovants par le développement du tourisme durable ». Je vous propose de suivre dans ce reportage de Vital Pagabita, le message du ministre. Cette année 2023, l'Organisation mondiale du tourisme a convié les États membres à célébrer la journée mondiale du tourisme à Riyad, en Arabie Saoudite. La RDC prend part à cette célébration à travers son ministre du tourisme, Didier Mazengamou-Kanzou, qui revient sur les doubles thèmes international et national. La journée du 27 septembre est votre journée. Célébrée cette année autour du thème international, le tourisme pour les investissements et avec comme thème national la promotion des investissements innovants pour un tourisme durable en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, pays solution, s'inscrit dans ses chemins tels qu'imprimés par son excellence Félix Antoine Tisséke de Tchilombou, président de la République, chef de l'État, qui a retenu le tourisme comme un pilier de la diversification de l'économie avec à la clé la ratabilisation de notre faune et flore. Lui égard à la richesse de sa biodiversité, la République démocratique du Congo mérite le soutien de tous ses partenaires pour la promotion de son tourisme. La RTNC se prépare à migrer vers la haute définition. C'est d'ailleurs une exigence de Canal Plus dans son bouquet. Sylvie Lenguet, directeur général de la télévision publique, a eu des échanges aujourd'hui avec une délégation de Canal Plus. Reportage de Sousi Ngoï et Sian Dehémaka. A partir du 14 novembre 2023, toutes les chaînes sur le bouquet Canal Plus doivent migrer vers la haute définition. La HD est une résolution qui permet de bénéficier d'une qualité supérieure d'images et de sons. La RTNC se prépare déjà à cette migration. Madame le directeur général, Sylvie Lengenembo, a rassuré la délégation de Canal Plus au cours d'une séance de travail. Avec la dernière acquisition, la chaîne nationale dispose des régies, des caméras, des cartes de reportage en full HD. La délégation de Canal Plus a expliqué à la direction générale les différents services qu'offre le bouquet Canal Plus pour assurer la visibilité et la notoriété des chaînes. Une opportunité saisie par le directeur général de la RTNC, Sylvie Lengenembo, qui travaille sur la réforme des programmes de la chaîne nationale dans le souci de répondre aux besoins de la population. Après la séance de travail, une visite guidée a été organisée. Accompagnée cette fois-ci par le directeur général adjoint, José Adolphe Voto, la délégation de Canal Plus a visité tous ces matériels détenus par la RTNC et affirme que la chaîne nationale est sur la bonne voie. Nous avons été extrêmement bien reçus, nous avons eu l'opportunité de visiter toutes les installations et le projet est très bien démarré, entamé, toutes les équipes sont à pied d'oeuvre pour pouvoir réaliser ces projets prochainement. La RTNC tient à collaborer avec Canal Plus et ainsi rivaliser d'ardeur avec les chaînes qui bénéficient déjà de la technologie HD. Le Monde va célébrer demain la journée internationale de la rage en prévision justement de cet événement. Aujourd'hui, un panel d'informations a été organisé par les experts en microbiologie de l'Université de Kinshasa. L'objectif est de sensibiliser la population dans la lutte contre la rage. D'autres précisions avec Iverson Kababa et Luzette Nsakala. Cette journée scientifique sur la rage a été organisée par les experts en microbiologie et maladies infectuées de l'Université de Kinshasa à l'intention des étudiants de la Faculté de médecine vétérinaire. Objectif, sensibiliser sur le mécanisme à mettre en place pour protéger la population contre la rage. Et c'est en marge de la journée mondiale de la rage célébrée le 28 septembre de l'année. Les intervenants ont tour à tour orienté leur exposé sur comment protéger les animaux d'une part et comment connaître les principaux vecteurs de la maladie d'autre part. Pour Roger Louboya, chef des travaux à l'Université de Kinshasa et expert en maladies infectuées animales, ce panel a permis aux participants d'avoir une connaissance générale sur l'hébergement des animaux domestiques, mais également leur mode alimentaire qui du reste est le moyen efficace pour lutter contre la rage. Chaque année, le 28 septembre, il est célébré une journée mondiale de lutte contre la rage. Comme vous le savez bien, la rage est une maladie qui se transmet des animaux à l'homme. Ainsi, pour provenir cette maladie qui est une maladie qui tue et surtout lorsque les manifestations de la rage sont déjà mises en place chez la personne. Il est important de pouvoir sensibiliser la population. Une campagne de vaccination des animaux contre la rage est prévue jeudi 28 septembre dans le cadre de la journée mondiale de la rage, signalant que cette activité de sensibilisation a été financée par l'USAID avec l'appui technique de Breakdown Action. Alternative Mining Indaba, la 7e édition s'est tenue à Kinshasa. Les organisateurs encouragent les pays à exploiter l'énergie verte. Explication Marie-Louise Mbella. Le 26 septembre 2023 à Kinshasa, les travaux de la 7e édition d'Alternative Mining Indaba ravit autour du thème promotion de la bonne gouvernance et mobilisation de recettes du secteur minier dans le contexte de la transition énergétique en République démocratique du Congo. Pour l'organisateur Sarwa, les systèmes politiques de gestion des minéraux stratégiques doivent aider le pays à migrer vers les énergies vertes. de cette discussion aujourd'hui, c'est comment arriver à mettre en place des mécanismes, des normes qui peuvent assurer une bonne gouvernance sur toute la chaîne de valeur, de la production jusqu'à la commercialisation ou soit de la production à la fabrication. Tout cela nécessite beaucoup de travail, beaucoup de conviction et combattre les antivaleurs. Les représentants du ministre des mines qui a donné l'égo des dix travaux a salué la tenue de ces assises qui se tiennent chaque année. Pendant deux jours, les parlementaires, les membres du gouvernement, les acteurs de la société civile, les partenaires au développement et les représentants des entreprises minières se pencheront sur la problématique pour permettre à la RDC de mieux aborder la transition de manière efficace vers les énergies vertes. Et pour terminer, la RESPE a publié récemment la liste des sous-traitants agréés en République démocratique du Congo. Cette action a été très applaudie par l'association congolaise des sous-traitants du secteur des technologies et de l'information. Société membre de l'association congolaise des sous-traitants en technologie de l'information et de la communication acoustique en sigle avons suivi la publication sur le site web de la RESPE la liste des entreprises de sous-traitance qui opéraient en violation flagrante des textes légaux et réglementaires régissant ces secteurs et de la décision de leur radiation des bases de données des entreprises respectivement maîtres d'ouvrage et entreprises principales. Saluons la bravoure le courage et la détermination du directeur général de la RESPE M. Miguel Cachal-Catem ainsi que toute son équipe qui s'engage à assainir ces secteurs tant ruinés par les entreprises à capitaux majoritairement étrangers qui s'arrangeaient à fournir des informations erronées pour se faire délivrer des agréments d'enregistrement de la RESPE afin de continuer à prester en violation de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo. Cependant, la décision prise par la RESPE va promouvoir les entreprises congolaises et l'accumulation de capitaux à vocation nationale permettant ainsi le développement économique de notre pays et l'accompagnement de la vision du président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo qui est celle de faire des millionnaires congolais. Demandant aux institutions de la République chacune en ce qui la concerne d'accompagner la décision prise par la RESPE et de garantir les retombées positives de la loi sur la sous-traitance que nous protégeons aussi comme un neuf pour l'émergence de l'entrepreneuriat national. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention à travers le monde. Retrouvée avec la même attitude José Baïtouambo à 23h pour un nouveau journal. Demain 20h, Sandra Nyangitabou.